Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une petite vidéo rapide et d'actualité puisque Konami a aujourd'hui officialisé son prochain jeu de football, à savoir Konami P.E.S. Mais justement il y a beaucoup de choses qui changent, un grand virage qui est effectué par Konami concernant leur licence footballistique, à savoir, à commencer par le nom justement, le jeu ne s'appellera pas P.E.S. ou Pro Evolution Soccer, ça fait déjà deux ans qu'ils avaient rajouté l'appellation eFootball donc que c'était devenu eFootball Pro Evolution Soccer, aujourd'hui ils ont abandonné totalement la mention, la marque de fabrique Pro Evolution Soccer P.E.S. le jeu s'appellera eFootball tout court, comme on va le voir justement affiché par M. Lionel Messi sur le trailer que je vous laisse justement le trailer qu'on a eu aujourd'hui aussi, un petit trailer de présentation. Donc voilà, l'abandon totale de cette marque de fabrique, j'ai presque envie de dire, moi je suis un ancien, j'ai connu ISS à l'ancienne, ISS International Super Star Soccer, après c'était devenu ISS Pro Evolution, puis Pro Evolution Soccer P.E.S. et voilà, donc personnellement l'abandon de cette mention P.E.S. Pro Evolution Soccer me fait chier, eFootball c'est dégueulasse comme nom, c'est pas du tout vendeur, même si ça démontre vraiment l'envie d'en faire un jeu communautaire, entre parenthèses, vraiment un jeu multijoueur. Donc voilà, le premier gros changement, il y avait déjà eu un changement d'effectuer qu'on connaissait, c'était l'abandon du Fox Engine, justement le jeu va maintenant tourner sous Unreal Engine 4, à l'image de FIFA, ça c'était vraiment une très mauvaise nouvelle aussi, parce que même si visuellement ça a l'air pas trop mal, je trouvais le Fox Engine vraiment incroyable, Metal Gear Solid V par exemple est incroyable visuellement, les anciens P.E.S. étaient vraiment, à mon sens, bien plus jolis que FIFA, et donc on verra un peu ce qu'ils enfrontent de ce moteur. Nouveauté, l'une des grandes nouveautés aussi, des virages effectués avec ce eFootball, c'est que ce soit un free-to-play, entièrement free-to-play, parce qu'ils avaient déjà commencé aussi, sur les deux ou trois dernières années, à proposer des versions light à chaque fois, quelques temps après la sortie du jeu, ils sortaient le jeu à bas prix, 40-45€, et après ils proposaient une version light, qui était du coup gratuite, qui était on va dire un semi-free-to-play, et qui disposait de mode en moins évidemment, mais qui permettait quand même de jouer un minimum à son jeu de manière gratuite. Donc là le jeu sera un free-to-play total, on va voir qu'il y a une feuille de route, donc que le système économique a été réfléchi, vraiment on voit qu'il se tourne totalement vers le free-to-play, et que ça a été pensé depuis un petit temps, donc après je vous partagerai mon avis à savoir si je trouve que c'est une bonne chose, ou une mauvaise chose, mais voilà, c'était vraiment les grosses nouveautés, donc le jeu pour l'instant n'a pas de date de sortie, on peut s'attendre à une sortie fin août, début septembre, en général c'est ce qui se passe. On a eu l'interview de Seitaro Kimura, du moins qui a parlé à IGN, et on en a appris quelques petites choses, en plus, le plus important, c'est que les mises à jour seront faites sous forme de saison et de manière régulière, donc quelque chose d'assez commun avec le free-to-play, donc le jeu ne s'appellera pas eFootball 2022, 2023, 2024, en tout cas pour l'instant j'ai vu juste la mention eFootball, donc voilà, après on verra comment ils arriveront à améliorer les graphismes du jeu, s'ils vont vraiment apporter ce genre d'amélioration, mais on n'aura pas un nouveau jeu chaque année, ça va être eFootball, un free-to-play, et on aura des saisons, des ajouts comme ça, de manière assez régulière, si ce n'est que le jeu ait un minimum de succès, Raben, un maximum de fric à Konami, bien évidemment. Pour ce qui est de la feuille de route, je vais vous l'afficher tout de suite, hop, comme ça on voit un petit peu ce qu'on aura dans les premiers temps, quand le jeu va sortir on aura un certain nombre d'équipes, vraiment pas beaucoup d'équipes pour le coup je vous l'avoue, donc on voit le Barça, le Bayern, la Juventus, Manchester United, Arsenal, et d'autres équipes brésiliennes et argentines, comme toujours, Konami et les équipes du Brazil et de l'Argentine, ça a toujours été un peu une histoire d'amour, donc pour l'instant je pense qu'on ne pourra jouer que ces équipes-là, et on aura les matchs cross-génération, donc on pourra jouer les joueurs PS5 versus les joueurs PS4, et les joueurs Xbox Series versus les joueurs Xbox One, donc dans un premier temps on aura vraiment une version très légère du jeu je pense, après il faut voir un peu ce que ça donne sur le terrain, c'est vraiment ça qui est très important pour le coup avec ce futur e-football, en automne un peu plus tard on voit qu'il y aura les ligues online, le team building mode, je ne sais pas trop à quoi ça va correspondre, là on aura l'arrivée du cross-platform, les matchs cross-platforms, donc joueurs PlayStation versus PC versus Xbox, ça c'est une très très bonne chose, et le match-pass système qui devrait à mon avis s'apparenter aux passes de combat, un peu comme Warzone ou les Apex Legends, ce genre de jeu, et en hiver plus tard on aura des tournois e-sports, et le cross-platform qui s'étendra au mobile, puisqu'il y aura des versions mobiles, c'est vrai que je n'ai pas précisé, le jeu va sortir sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC, et iOS et Android plus tard, pas de mention d'une version Switch, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y en ait pas du tout, puisque PS n'est pas sorti sur Switch, les anciens PS, j'entends, et quand on voit ce que fait FIFA, des fois il vaut mieux pas sortir le jeu tout simplement, et on aura aussi le support mobile controller support, donc les mobiles qui prendront en charge les manettes de jeu, donc ça c'est la feuille de route qu'ils nous ont donné pour l'instant, donc on aura bien sûr au fur et à mesure sûrement beaucoup d'ajouts, des équipes, des modes et tout ça, parce que pour l'instant on n'a pas de mention de, par exemple la League des Masters, qui est un mode emblématique de la licence Prohibition Soccer, et c'est un peu l'inquiétude que j'ai vis-à-vis de ce eFootball, c'est qu'ils en fassent un jeu trop axé multijoueur, et moi personnellement je n'aime pas jouer contre d'autres joueurs que je ne connais pas des jeux de foot, parce que c'est souvent la même chose, je prends Messi, je prends Cristiano Ronaldo, et je joue solo, je joue n'importe comment, je trouve la petite faille, elle, un triangle, ou jouer sur les ailes, ou ce que tu veux, et finalement je joue un petit peu que comme ça, et je ne prends pas de plaisir à jouer de la sorte, donc j'espère vraiment qu'ils ne vont pas axer leur jeu trop sur le côté eFootball, et laisser quand même quelque chose aux joueurs solo comme moi, qui apprécient de faire quelques matchs de temps en temps, pour décompresser, pour changer d'un gros triple A, ou d'un jeu narratif, ou quoi que ce soit, et donc ça on en saura un peu plus plus tard, je vous remets un petit bout de trailer, donc voilà pour ce qu'il en est globalement, de ces premières informations concernant eFootball, je suis assez sceptique, je vous avoue, c'est vrai que PES ne fait pas le figure, que ce soit de manière critique et commerciale, comparé à FIFA, depuis quelques années, mais moi je trouvais vraiment les 2-3 derniers PES, très très bons, le dernier était vraiment très bon, il avait des défauts c'est clair, mais je le trouvais quand même très bon, et je suis assez déçu, ou assez sceptique de voir vraiment un énorme virage comme ça, fait par Konami, parce que j'ai un peu peur, après il s'aventure là où n'est pas FIFA, c'est ça qui est intéressant dans un certain sens, parce que FIFA n'est pas free-to-play, il n'a pas de mode free-to-play, donc en soit, même les joueurs qui n'ont pas envie de jouer à FIFA pourront tester PES, ou les joueurs FIFA pourront dans tous les cas tester PES, puisque ce sera un free-to-play, donc ça peut ramener des nouveaux joueurs, ça peut ramener plus de monde, mais je suis assez craintif quant à la qualité du jeu, et à voir comment le système économique va moisir ça, ou au contraire sera bien équilibré, ils ont promis que ça serait bien équilibré entre les joueurs qui ne mettront pas la main à la poche, et ceux qui mettront la main à la poche, je n'y crois pas à 3 secondes, ça c'est une évidence pour moi, ceux qui mettront la main à la poche seront bien avantagés, mais voilà, globalement, il faut voir, après ils ont promis avec le nouveau moteur qu'il y aurait plus de réalisme dans les contacts, des nouveaux gestes, des nouveaux C, des nouveaux ça, et ça c'est un petit peu les promesses à chaque année, à chaque nouveau jeu de foot, donc en soi ça ne sert à rien de revenir là-dessus, à noter quoi aussi, que Neymar est le nouvel ambassadeur de eFootball, et puis on voit qu'ils sont toujours très proches des joueurs du FC Barcelone, ça fait quand même pas mal d'années que Konami et le FC Barcelone sont assez proches, ont un partenariat, je ne sais pas s'il est toujours actif, mais voilà, globalement, les grosses infos, adieu PES, adieu Pro Evolution Soccer, et bonjour eFootball tout court, donnez-moi votre avis sur toutes ces nouvelles justement, donc le jeu ne sera qu'un free-to-play, il n'y aura pas de version boîte, ça sortira de partout sauf sur Switch, et ça sortira sûrement fin août, début septembre, et après on verra en fonction de ce qu'ils rajouteront, pour l'instant on a eu une feuille de route pour le reste de l'année, on verra vraiment comment le jeu s'en sort, et à savoir ce qu'il donnera sur le terrain, je ne sais pas s'il y a une version démo de prévu, donc ça ce sera à voir, si c'est le cas je ne vous en ferai pas, et puis s'il y a d'autres informations qui tombent entre temps, je n'hésiterai pas à les relayer sur les réseaux sociaux, donc je pense que j'ai tout dit, donc je vais vous laisser, et n'hésitez pas justement à venir me donner votre avis, que ce soit dans les commentaires, ou à échanger avec moi autour de ça, sur justement les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, et le Discord de la chaîne, vous avez tous les liens évidemment dans la description, et voilà, en attendant je vous souhaite de prendre soin de vous, portez-vous bien, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501